1, 2, 3, FUNK IT! Bonjour Julien, bonjour Théo, alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et raconter votre parcours? Oui, donc je m'appelle Julien Blache, j'ai 41 ans, et mon parcours en fait, au départ je suis éducateur sportif, avec une mention activité équestre, donc autrement dit ce qu'on appelle enseignant d'équitation, et puis en fait, au fur et à mesure de ma pratique d'enseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais du mal à accompagner des gens, notamment en compétition, quand il y avait par exemple des difficultés de gestion des émotions, de confiance, de gestion des objectifs, et ça, ça m'a incité à me former à ce qu'on appelle le coaching et la préparation mentale, donc du coup j'ai repassé un diplôme universitaire dans ce domaine-là, et puis progressivement, tout ça m'a amené à quitter un peu mon déquestre, enfin en tout cas, le quitter temporairement, parce que j'y suis toujours en partie, pour ensuite accompagner des publics dans le domaine de l'entreprise et dans le domaine de la formation. Donc en fait, le principe de pouvoir exercer ce qu'on appelle l'équicoaching, tient justement à pouvoir avoir plusieurs spécialités, donc autrement dit, à la fois la partie connaissance des chevaux, et puis également toute la partie accompagnement, ce qu'on appelle plus communément le coaching. D'accord. Du coup, le horse coaching, qu'est-ce que c'est ? Alors le horse coaching, en fait, il a deux appellations, on appelle soit effectivement le horse coaching, soit l'équicoaching, donc c'est une pratique d'accompagnement qui introduit évidemment l'animal cheval, avec Obi-Wan qui représente son espèce, et donc en fait, c'est une pratique d'accompagnement qui vise finalement, alors il y a plusieurs objectifs, soit on peut travailler sur des aspects simplement de relations de communication, autrement dit, comment est-ce que je rentre en communication, ou en relation avec un autre individu, alors là il se trouve que c'est une relation qu'on appelle interspécifique, c'est-à-dire d'une espèce à l'autre, mais on peut faire plein finalement de transpositions à ce qu'on peut vivre nous dans la relation interpersonnelle. Alors donc il y a tout cet aspect-là, relation-communication, il y a tout un aspect qui est un aspect de management, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup sur des séminaires managériaux, et même en formation, on travaille là-dessus, avec des groupes de formation qui se préparent au métier de manager, puisqu'on peut aussi constater finalement de quelle manière on cherche à exercer de l'influence sur l'autre, et tout ça en illustrant avec du coup nos partenaires les chevaux. Donc cette pratique en fait c'est ça, il faut bien distinguer la pratique de l'équicoaching, de ce qu'on pourrait appeler l'équithérapie, qui n'a rien à voir, parce que l'équithérapie comme son nom l'indique, des fois la confusion se fait, l'équithérapie c'est effectivement un soin thérapeutique, nous on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans un accompagnement, alors c'est ce qu'on appelle du coaching expérientiel, c'est-à-dire que le but, le but c'est que les participants puissent vivre une expérience avec les chevaux, et que de cette expérience-là, ils puissent en retirer des choses sur la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes, et sur éventuellement des axes d'amélioration qu'ils voudraient trouver, et qu'on peut travailler du coup en temps réel avec le cheval, puisque l'intérêt de la pratique de l'équicoaching, ou du horse coaching, c'est que le cheval qui est un animal sensible, va nous renvoyer en permanence des informations sur notre façon de nous comporter. D'accord. Donc qui peut pratiquer le horse coaching ? Le horse coaching peut s'adresser à toute personne désireuse d'expérimenter, en pratique, moi, dans l'exercice de ce que je fais, ça s'adresse alors à des publics qui sont en entreprise, peu importe le statut qu'ils peuvent avoir en entreprise, ça s'adresse éventuellement à des équipes, puisqu'on peut travailler aussi sur du team building avec les cheveaux, la cohésion d'équipe du team building, ça peut s'adresser aussi à des publics qui sont en formation, donc pour pouvoir avoir un accélérateur, on va dire, de prise de conscience de certaines cheveux, et puis ça peut s'adresser aussi à toute personne particulière qui auraient envie de travailler sur tous les aspects que peut proposer la pratique du horse coaching. Donc ça peut s'adresser aussi à des... Moi, j'utilise aussi avec des sportifs dans le cadre de la préparation mentale, on peut l'utiliser avec des parents pour travailler sur la relation entre parents-enfants, c'est assez large comme champ d'application. Donc du coup, est-ce qu'il y a un nombre de séances minimum pour voir des changements ? Alors l'intérêt du horse coaching, c'est que, dès qu'il coaching, c'est qu'on peut voir en tout cas des choses apparaître dès une première séance. Après, évidemment, si on veut travailler sur l'ancrage des changements, le fait de pouvoir multiplier les séances, ça va permettre de multiplier l'expérience et de pouvoir se réajuster en permanence par rapport à la situation. Donc en moyenne, alors après ça dépend, ça dépend des situations, des publics, des demandes, on va dire qu'une séance d'une demi-journée ou d'une journée, ça va être déjà un premier élément qui va permettre justement de prendre conscience de pas mal de choses et puis après, par la suite, c'est variable, effectivement, si on arrive sur 3-4 séances en individuel, ça permet déjà de bien travailler sur tous les aspects qui ont été identifiés au cours de la première séance. Donc d'où vous est venue l'idée de faire des cours d'équicoaching ? Et bien du coup, en fait, ça a été pour moi une suite assez logique par rapport à mes compétences réunies. Et en fait, l'idée est venue de la rencontre en fait avec Olivier Dallapiazza, qui dirige le service formation de la chambre de commerce, que j'ai rencontré et avec qui, du coup, on a décidé finalement de proposer cet accompagnement aux stagiaires qui sont en albernance et qui se formaient notamment au métier de manager. Donc le projet est né comme ça et moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'utilise l'équicoaching comme outil pédagogique pour pouvoir former des salariés d'entreprise, des jeunes et des moins jeunes en formation. D'accord. Vous pratiquez d'autres séances, d'autres activités avec les chevaux ? Alors moi, à titre professionnel, oui, puisque j'enseigne toujours l'équitation classique, on va dire, à des gens qui font de la compétition ou non. Et puis j'interviens aussi pour une association qui fait ce qu'on appelle, pour le coup, de l'équithérapie ou de l'équicie, qui est un accompagnement avec une vocation de soins à destination de public qui peut être en souffrance, on va dire, ou en difficulté passagère ou durable. D'accord.